bonjour à tout le monde en fait je me présente jacques fortin je suis coordonnateur et enseignant au département de production post-production du cégep de jonquière en art et technologie des médias puis aujourd'hui on va parler un petit peu du programme de production post-production pour voir en fait à quoi ça ressemble les cours qu'on peut avoir où est ce qu'on peut s'en aller dans la vie avec en métier avec ce programme-là puis sur quel projet excitant on pourrait travailler habituellement en fait je fais un sondage pour savoir si vous écoutez de la télévision fait que je pose la question écoutez-vous de la télévision excellente réponse c'est un excellent show moi aussi je l'écoute donc c'est sûr que j'ai pas toutes vos réponses actuellement mais je pense que vous écoutez quand même un peu de télévision donc ça peut être autant la télévision parce que dans le fond il faut savoir que la télévision c'est pas uniquement ce qui est sur le téléviseur dans le salon de vos parents ça peut être aussi tout ce qui est sur netflix sur crabe sur youtube sur facebook d'employer des vidéos sur instagram il y a des vidéos aussi puis tous ces vidéos-là tout ce contenu-là en fait ça prend des gens pour créer ce contenu-là et avoir un contenu qui est le plus professionnel possible donc le meilleur contenu possible bien ça prend des artisans pour le créer des artistes des techniciens pour le créer c'est ce que le programme de production et post-production pourrait vous amener à faire dans la vie ce qu'il faut savoir en fait c'est que le programme de production post-production c'est un deck de trois ans donc c'est trois années au cégep de jonquière ce que vous allez apprendre vraiment à travailler avec les choses à faire de l'éclairage à faire de la caméra à faire du son à planifier des tournages à faire des effets visuels à faire du montage bref plein de choses mais c'est vraiment le programme que vous allez faire des choses concrètes c'est pas uniquement des cours théoriques pendant sept heures ou ce qu'on ne touchera jamais à rien on va vraiment avoir touché aux appareils touché aux caméras touché à l'éclairage travailler dans des milieux qui sont stimulants qui sont intéressants qui sont exactement ce que vous avez retrouvé dans l'industrie plus tard donc le programme la façon qui fonctionne les trois premières sessions donc session 1 session 2 session 3 donc la moitié de votre parcours ce sont des cours en fait qui sont autant en production qu'en post-production donc il y a les deux options que vous allez voir dans les trois premières sessions donc vous allez avoir des cours de production caméra de son des cours de 2 pour comprendre un peu l'industrie que la télévision qui existe au québec puis aussi des cours de post-production également dans vos trois premières sessions donc ça va vous donner un portrait un peu de ça semble à quoi la production ça ressemble à quoi la post-production parce que dans le fond peut-être que vous savez pas exactement si c'est la production ou la post-production qui vous intéresse mais là vous m'entendez dire production et post-production depuis quatre minutes je suis certain qu'il y en a qui se posent la question c'est quoi la différence entre production et post-production en fait la production ça va être tout ce qui va être au niveau du tournage donc capter des images capter du son planifier des tournages dans notre cas ça va faire partie de la production tout ce qui est en direct les nouvelles le sport peut-être que vous avez écouté le canadien hier probablement pas il jouait pas donc le sport le super bowl des concerts captés comme le spectacle à saint jean baptiste au mois de juin c'est capté c'est retransmis c'est du direct donc ça va être la production donc tout ça va englober la production la post-production ça le dit post production donc ce qui se passe après ce qui se passe après il se passe quoi ben le montage le montage sonore donc placer les sons créer une ambiance sonore autour d'un montage d'une émission de télé d'une série télé d'une fiction d'un film d'un gala un peu comme révolution ou la voix montage sonore on va faire aussi du motion design tout ce qui est animation 2d 3d ça va faire partie de la post production comme posting d'effets visuels donc placer les éléments ensemble pour créer des effets visuels ça fait également partie de la post production donc c'est vraiment deux options distinctes mais qui travaillent ensemble que vous êtes capable de faire dans le programme de production et post production fait que maintenant qu'on connaît la différence entre production et post production dans les trois premières sessions vous allez faire un petit peu des deux et ensuite de ça vous allez faire un choix est-ce que c'est plus production qui m'intéresse ou est-ce que c'est plus post production qui m'intéresse si vous choisissez production en fait ça peut ressembler à quoi un petit peu vos cours vous allez avoir un cours de montage pareil en production vous allez faire la conception d'éclairage la production en vidéo légère la production une idée mobile travailler dans des studios faire des choses vraiment concrètes et stimulantes allez vous dire jacquie ok c'est le fun j'aimerais ça l'entendre de la bouche d'un étudiant je vous présente en fait Mathieu puis Mathieu va vous présenter en une minute ça semble à quoi l'option production bonjour je m'appelle Mathieu trossier j'ai 20 ans j'étudie en production en ATM au cégep de jonpillac une journée typique en production ça commencerait premièrement avec la pré production ça serait la préparation d'un gros projet en faisant toute la base tout ce qu'on doit penser pour ça après ça on vient à l'étape de production on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour tout établir tout ce qu'on veut à l'écran on va faire les montages des plateformes on va faire les décors on va faire l'éclairage surtout on va placer les caméras qu'après ça ça va être à la réalisation de décider on est prêt on va tourner en troisième année comme projet ce qu'on a à faire c'est en fait on fait des captations en direct de spectacles d'événements on reconstruit la régie en fait dans un autre milieu comme dans une salle de spectacle c'est comme quand on voit un dvd d'une tournée c'est vraiment un gros défi c'est vraiment beaucoup de préparation encore ça fait toujours des super belles journées tout le monde a un lien avec tout le monde c'est ça qui est le fun avec la production c'est que tout un impact sur tout on peut pas oublier un petit détail puis se dire oh c'est pas grave personne va s'en rendre compte tout le monde va s'en rendre compte puis tout le monde va s'entraider c'est une grosse famille moi ce qui me passionne là-dedans en production c'est vraiment tout toute l'ambiance qu'on a même quand on tourne quand on est dans la préparation on a tout le temps du fun c'est c'est immanquable donc Mathieu nous l'a illustré assez adéquatement ça ressemble à quoi la vie en production donc toucher à des choses faire des branchements la caméra le sont les plateaux l'éclairage la coordination de tout ça de tout ce plateau là mais c'est tout des choses que vous allez vivre en production en tant que telle à partir de la session 4 jusqu'à la session 6 vraiment des cours très très concrets qui vont vous amener à être des professionnels et à vous trouver une place dans l'industrie par après à la suite de votre parcours de trois ans en ADM session 4 on commence à voir les choses on commence à faire un petit peu de direct à faire du plateau session 5 on va en faire davantage on va aller à l'extérieur on va tourner à l'extérieur du cégep donc pas nécessairement dans des studios de production qu'on a à l'intérieur ici mais dans le fond on va sortir à l'extérieur on va aller tourner quelque chose dans une maison qu'on a loué quelque chose tourner une fiction dans un dans un champ dans un entrepôt dans telle place donc selon le scénario qu'on va avoir à faire la session 5 aussi nous donne un cours qui s'appelle production en unités mobiles production en unités mobiles en fait c'est toutes des captations à l'extérieur du cégep donc tout ce qui est sport tout ce qui est culturel donc on va aller tourner des choses dans une salle de spectacle avec diffusion sagné ici à Chicoutimi jonquière la baie donc on va être capable de faire des productions comme ça on va prendre tout l'équipement requis donc la régie de production les caméras le sont tout ça on va mettre ça dans un camion on va déplacer ça dans des caisses on va remonter l'équipement complet pour faire la production en tant que tel c'est genre de choses qu'on va faire en production vraiment comme dans la vraie vie remonter un spectacle capter le spectacle pouvoir le diffuser aussi live sur internet ou l'enregistrer pour une diffusion ultérieure à la session 6 on va faire vraiment c'est vraiment une session qui est très très concrète où ce qu'on va vraiment faire un bulletin donc on va travailler avec les gens en communication dans les médias qui est l'autre programme d'ATM donc en journalisme on va travailler avec les journalistes on va on va on va couvrir les événements sur le terrain on va ramener le matériel on va faire le montage puis on va aussi s'assurer de la diffusion de l'émission avec une régie automatisée la seule au québec dans une maison d'institution dans une institution d'enseignement donc régie automatique va nous permettre de faire un bulletin de nouvelles comme tv a comme radio canada exactement la même chose que vous voyez à la télé tous les jours donc on va faire ça c'est vraiment les étudiants qui vont vraiment produire ces émissions je vous ai parlé tantôt un petit peu d'unité mobile mais pour faire de la production d'unité mobile il faut faire ça demande beaucoup beaucoup de temps puis ça demande aussi de l'implication puis c'est vraiment une expérience unique il ya quelques années on a fait une captation à montréal c'est pas le genre de chose qu'on fait toutes les années mais on a un petit making of qui vous présente un petit peu la captation de l'orchestre symphonique de montréal c'est exactement la même chose qu'on va faire ici dans les cours dans la région du saguenay mais ça c'est un projet pour les 50 ans des cégeps qu'on a fait à montréal carrément un projet extraordinaire question apprécie vraiment beaucoup mais c'est le genre de chose que vous allez faire en production unité mobile si vous choisissez l'option production donc petite présentation de la captation à l'orchestre symphonique de montréal je m'occupe de la régie puis tout ce qui est technique côté régie et du live stream fait que là aujourd'hui on fait plus la logistique de on load le camion fait qu'on est parti à montréal après là on vient de découvrir la salle puis c'est malade on est tous hyper excités on est parti puis on est prêt à affronter la semaine pour le moment les implantations sont faites les fils sont en train de se terminer puis on est rendu au branchement puis dans d'ici 20 minutes on va pouvoir essayer voir son outil sien à l'endort on vient de faire la générale puis le spectacle est dans quelques heures donc on est tous fébrile il ya quelques problèmes à ajuster mais ça va super bien mais tout expé et on a travaillé vraiment fort puis là c'est fini j'ai adoré mon expérience c'était incroyable donc ça vous donne une petite idée de l'ampleur des productions qu'on peut faire à l'intérieur du programme de production post-production si vous prenez la voie production peut-être que c'est pas la caméra qui vous intéresse peut-être que c'est pas l'éclairage que dans le fond votre intérêt c'est faire du montage faire des effets visuels travailler sur des productions d'envergure internationale ben l'option post-production c'est peut-être la vôtre donc en post-production à partir de la session 4 à la session 6 vous allez faire des cours de montage vous allez faire des cours d'effets visuels donc travailler pour pour placer ensemble tous les effets visuels requis pour que l'image qu'on va la voir à l'écran ben avoir l'air vrai même si ça a été un tournage dans un studio plus un élément d'arrière-plan qu'on a tourné ailleurs plus des éléments 3d qu'on est venu intégrer dans notre image ben c'est ce que vous allez voir comme c'est ce que vous allez être capable de faire dans le cours de compositing d'effets visuels en post-production on va faire du motion design donc tout ce qui est animation de logo animation d'effets 2d 3d donc pour créer des animations des génériques d'ouverture de séries télé de l'animation graphique dans une publicité ce genre de choses qu'on va faire en motion design on va faire aussi du son mixage sonore montage sonore donc faire une ambiance sonore pour créer raconter quelque chose en parallèle on a notre montage image on va avoir notre montage sonore qui vont venir s'agencer ensemble pour créer vraiment un produit spectaculaire pour quelqu'un on va l'écouter on va être ce qu'on va faire le poil va se dresser sur nos bras enfin waouh je viens de vivre quelque chose on va aussi avoir un cours de tournage d'effets visuels puis un cours de correction de couleurs ça fait partie en fait des cours que vous allez avoir en post-production session 4 5 6 avec des projets concrets on va faire des publicités on va faire des ouvertures d'émissions un peu à la james bond ce genre de choses que vous allez faire comme projet à l'intérieur de ces trois sessions quand on avait mathieu qui nous a présenté en une minute production ça ressemble à quoi ben maintenant quelqu'un d'autre en post-production qui va nous présenter en une minute à la post-production ça va ressemble à quoi bonjour je m'appelle romane wingerter j'ai 19 ans j'étudie en post-production en ATM au cégep de joncaire une journée en post-production à quoi ça ressemble en premier on commence par le tournage donc on tourne sur fond vert donc effets spéciaux on s'amuse vraiment beaucoup on a vraiment de la place pour notre créativité ensuite de ça on pense en colorimétrie donc on met notre notre image à notre couleur et ensuite on s'en va en effets spéciaux donc tout ce qu'on a tourné sur fond vert on le remplace par des humains qu'on désire encore une fois on a vraiment la place à la créativité que j'aime vraiment en post-production c'est vraiment l'aspect famille donc tout le monde s'entraide tout le monde travaille sur le même projet mais individuellement donc on est capable de comparer notre travail puis beaucoup de gens nous apportent des idées aussi fait que c'est vraiment complet ça nous permet là de découvrir plein de facettes de nous puis de s'accomplir vraiment en tant que personne de découvrir plein de choses qu'on n'aurait pas pu accomplir on arrive ici puis il n'y a pas beaucoup de monde qui se connaissent on suit pendant trois ans qu'on fait juste développer des liens rencontrer des nouvelles personnes puis plus les années passent plus on devient une vraiment plus grosse famille puis aujourd'hui tout le monde se connaît très bien on est capable de travailler avec n'importe qui puis c'est vraiment toujours plaisant donc comme roman nous l'a illustré on va faire plein de choses on travaille beaucoup à l'ordinateur donc si vous aimez travailler avec un ordinateur bien la post-production c'est vraiment quelque chose pour vous si vous détestez travailler avec un ordinateur c'est quand vous rentrez dans un local des ordinateurs dans le local explosent parce que vous rentrez dans le local la post-production vous allez trouver ça difficile donc vraiment il faut vraiment aimer travailler avec un ordinateur pour travailler en post-production c'est important donc on fait des projets super concrets on va travailler des images on va vraiment s'appliquer à rendre les choses le plus beau possible donc comment qu'on est capable de prendre quelque chose qui est tourné à la base beau mais le rendre encore meilleur l'améliorer travailler les petits détails corriger les petites choses donc c'est ce qu'on va apprendre dans la post-production en tant que temps ça ressemble à quoi en fait ce que les étudiants font en post-production bien je vous présente un petit démo de ce que les étudiants vont faire en post-production session 5 session 6 donc dernière année de post-production petit démo pas très très long ça vous donne une idée de tout ce qu'il y a là dedans toutes les images des projets c'est vraiment les projets des étudiants ce genre de choses que vous pourriez faire vous n'êtes pas obligé de savoir faire ça aujourd'hui pour vous inscrire ce genre de choses que vous allez apprendre à faire dans un peu plus Sous-titrage MFP. ... 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